Bonjour, alors on va aborder le système du complément, donc c'est un constituant très important de l'immunité innée, non spécifique. Donc pour comprendre c'est quoi le système du complément ? Donc c'est un système, mais à ce moment on va comprendre qu'il va compléter quelque chose. Et bien il va compléter la réponse immunitaire innée bien sûr. La réponse immunitaire innée, la première réponse immunitaire qui va faire face aux antigènes. Donc il va participer aussi à la réponse humorale non spécifique. Pourquoi humorale ? Parce qu'on va voir qu'il y a un rôle très important des immunoglobulins, qui eux font partie de la réponse humorale. Mais là on dit qu'elle est non spécifique parce que ça fait partie de l'immunité innée et non pas adaptative. Il est composé de plus que 40 protéines entre solubles et membranes. Donc on va trouver des protéines qui circulent librement et on va trouver des protéines membranes qui sont codées par des gènes spécifiques parmi ces protéines. On va trouver par exemple la protéine C2 et C4 du complément qui sont codées par les gènes du chromosome 6. Voilà par exemple, on les a vus normalement le cours du CMH, le chromosome 6. Donc la partie de la région du HLA3 est codée pour ces protéines du complément. On a également le facteur B qui est codé par le chromosome X, c'est-à-dire un chromosome sexuel. Donc on va comprendre que s'il y a un déficit, un déficit où il y a un problème au niveau du chromosome X, et bien ça va provoquer un déficit en facteur B qui va toucher principalement les garçons. Surtout les garçons, pourquoi ? Parce qu'ils sont imézygotes, ils contiennent un seul X, XY, alors que les filles elles ont XX, donc un homme à remplacement. Voilà, donc ce système va assurer soit l'activation ou la régulation, c'est-à-dire soit l'activation ou l'inhibition de la réponse immunitaire. Alors ces protéines sont utilisées par le foie, à 70%, surtout le foie, et à 30% par des cellules de l'immunité innée, par exemple les monocytes, par exemple les polynucléaires neutrophiles, les macrophages. Donc on a plusieurs cellules qui sont impliquées dans l'immunité innée, qui participent aussi à la formation des protéines du système du complément. Donc pour la notion du foie, on a dit qu'en cas de cirrhose, en cas d'un problème qui touche une pathologie, qui peut toucher le foie, par exemple on a pris l'exemple de la cirrhose hépatique, et bien on va avoir un système du complément déficitaire, on va avoir un problème, par rapport à la réponse du système du complément. Voilà. Alors, donc on a pour comprendre, le système du complément, comme c'est un système qui va compléter la réponse immunitaire qu'on est, il est activé, qui fait que c'est un système du complément. Il est activé par trois voies. On a trois voies d'activation, pour que ce soit fonctionné, on a une activée. Pour que ce soit, on a trois voies, soit la première voie, c'est la voie classique, soit une voie qu'on appelle la voie alterne, ou la voie des manoses, la voie des sucres. Donc, les trois voies, elle est différente, elle est activée différemment. Mais les trois vont suivre, à la fin, une séquence commune de réaction, caractérisée par le clivage de deux protéines. C'est vrai qu'il y a une voie commune, c'est lorsqu'on aboutit au clivage de deux protéines sériques, qui sont sériques, mais elles sont solubles, qui sont le C3 et le C5, c'est le complément. À la fin, on va former des enzymes, des enzymes, la C3-convertase, ou la C5-convertase, pour cliver ces deux protéines. Donc, on va cliver le C3 en C3A et C3B. Là, le fragment C3B est plus grand que le fragment C3A. La même chose pour le C5, on va le cliver par une C5-convertase, en C5A, plus petite que le C5B. Et chaque fois, il y a une fonction spécifique. Donc, ces protéines sont à la base inactives. Lorsqu'on les clive par des enzymes spécifiques, elles deviennent actives. Voilà, donc, on voit là, il y a C3A plus petit que C3B, et il y a C5A plus petit que le C5B. Et on va comprendre, chaque fragment, il est spécifique, ou là, il est spécialisé dans une fonction spécifique, voilà. Alors, toutes les voix, donc, elle est commune pour les trois voix. Alors, toutes les voix, toutes les réactions, voilà, des trois voix se font en présence du magnésium et du calcium. Elle est très importante pour ne pas la répéter. Voilà, elle est commune pour les trois. Donc, alors, on va commencer par la première voix d'activation, c'est la voix classique. Si tu vois classique, il y a classique. Donc, je fais A. Donc, elle a la protéine spécifique d'AHA, c'est une C1, c'est un C1, ou la C1, qui est formée par le C1Q. C'est le motif de reconnaissance. En fait, après la polymérisation, tu vois, le C1Q, ou l'allemand, il met le complexe complètement, il va recruter deux C1R, deux C1S. Donc, il veut dire un complexe. L'essentiel, à la fin, c'est un complexe. Le complexe, il se présente sous forme de tulipe, c'est juste la forme T1U. Après, chaque partie, elle est spécialisée, une réaction spécifique. Ou là, une transduction, ça va être du signal, qu'elle est spécifique. Ensuite, après polymérisation, ou bien sa polymérisation, pour qu'il devienne activer le complexe, il nécessite la présence de complexes IMA. Il est activé par le complexe IMA, qui génit un complexe IMA. C'est quoi un complexe IMA ? C'est un mouaqad banai. Principalement, il y a une IGM et deux A3IGG. Pourquoi il y a deux A3 ou il y a une seule ? Parce que l'IGM, à la base, ou à l'origine, c'est une immunoglobuline phétamérique, c'est-à-dire, elle est formée par cinq monomères. Alors que l'IGG, c'est un monomère. C'est un monomère, donc il nécessite deux A3 pour former le complexe, qui va bien sûr, il va s'attacher, il va fixer des antigènes, et donc il va constituer un complexe IMA. Ce complexe, il va activer cette protéine. Ensuite, ce complexe C1, il est doué. Il est doué d'une activité enzymatique estérasique. L'activité enzymatique TARO, elle a une capacité de cliver le C2 et le C4. Il y a le C2 et le C4. Le C2 et le C4, ils seront clivés par le C1, donc par son domaine, son domaine estérasique. Un domaine estérasique qui va cliver le C2 et le C4. Toujours, il y a le clivage qui est formé. C2A et C2B, C4A et C4B. Toujours le clivage. C'est l'introduction que le clivage dans la formation TARO, C3A, C3B, C5A, C4B, C5B. C'est la même chose. Donc, on va faire ce clivage pour former à la fin C2A et C4B. Je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup mieux. Le C1, c'est l'activation. L'activation est due à la présence des complexes IMA. Ensuite, grâce à son domaine qui est doué d'une activité enzymatique estérasique, il va cliver ces deux protéines. Il va nous donner C2A, C2B, C4A, C4A, C4B. L'ensemble, C2A, C4B, ils vont s'associer pour former une enzyme. C'est la C2A, C4B. On l'appelle C3 convertase classique. Cette C3 convertase classique, elle est responsable du clivage du C3. Le C3A, on va le cliver, on va former C3A. C3A, on va comprendre que c'est une molécule qu'on appelle anaphylatoxine. C'est pour ça qu'on rajoute le petit A. C'est une anaphylatoxine responsable de l'amplification de la réaction inflammatoire. C'est pour la réaction inflammatoire. Par contre, le C3B, c'est surtout ce qui nous intéresse. C'est le C3B qui va s'associer à la C3 convertase. C'est la molécule ou l'enzyme pour former C2A4B. L'ancienne, c'est dans la 3B. Pour former le C3 complet, on l'appelle une C5 convertase classique encore. Qui est, encore une fois, responsable du clivage du C5. C5, on va le cliver, il va former C5A. Encore une fois, c'est une anaphylatoxine responsable de la réaction inflammatoire. Soit elle va amplifier l'essentiel. Elle a un rôle de l'inflammation. On va arriver à cette information. Ou là, le chimiotactisme, ça dépend. L'essentiel, c'est une anaphylatoxine responsable de la réaction inflammatoire. Impliquée, surtout. Et de l'autre part, on va former le C5B. Le C5B, qu'est-ce qu'il va former ? Donc, le C5B, avec le C6, le C7, le C8, le C9, tout ça, c'est l'ensemble Camel. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au niveau de la membrane, pour former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membraneur. Pour attaquer la membrane de la bactérie qui a causé cette réponse. Voilà. Donc, elle dit, c'est ça le complexe d'attaque membraneur. Il est formé par le C5B, C6, C7, C8 et C9 pour attaquer la membrane. Voilà. Donc, là. Alors, pour la voie des lectines, la voie des lectines, c'est très simple. Il n'y a pas grande chose à dire. Elle est activée par des manoses. La voie des lectines, on a la voie des manoses. Donc, c'est des sucres. Les huiles, les huiles, les huiles, bien sûr, à la surface des micro-organismes. Chez les bactéries, à la surface des huiles, on a une capsule, on a plusieurs molécules membranaires. On va trouver parmi eux des manoses. C'est des sucres. Donc, une fois que les manoses, le motif de reconnaissance, on l'appelle le MBL. C'est un sucre protéine qui va se fixer sur le manose de la membrane des micro-organismes. Et donc, il devient actif. C'est le motif de reconnaissance. Une fois activé, on aura l'apparition des sites de fixation pour le MASP1 et le MASP2 qui vont cliver le C2. Encore une fois, on C2A, C2B. Vous voyez, c'est la même chose. On va cliver le C3A, C3A, C3B. Et c'est la même cascade que celle de la voie classique pour rejoindre la voie commune. Donc, Heditianic, C3B, il va s'associer à la C3 convertase pour former une C5 convertase qui va venir cliver le C5A pour les anaphylatoxines. C5B qui va constituer avec le C6, C7, C8, C9 le complexe d'attaque membrane. Et c'est la même chose. Normalement, une fois, on comprend la première voie, on va comprendre la suite. Parce que c'est la même chose. Quand ils vont rejoindre la même cascade pour arriver à la même voie commune qui est la formation du complexe d'attaque membrane. Voilà. Pour la voie alterne, la dernière voie d'activation du système du complément, elle est caractérisée par une boucle d'amplification. Amplification, c'est la même voie commune. Donc, elle est activée par les LPS qui sont l'hypopolysaccharides. Parmi eux, les BGN, les C7, l'hypopolysaccharides qu'on va trouver encore une fois chez les bactéries ou les micro-organismes en général. Donc, la molécule de reconnaissance, c'est la C3B hydrolysée. Donc, la C3B hydrolysée, elle circule, elle est inactive. En Bada, elle va s'activer 8 ans. Elle va se lier avec les LPS. Les LPS, voilà, l'hypopolysaccharides. Ensuite, je vais essayer de l'hypopolysaccharides. Donc, on va juste faire une rotation encore une fois. Alors, je vais essayer de l'hypopolysaccharides. Après, les LPS, voilà. Ils vont activer le C3B hydrolysée. Il circule normal, soluble. Après, il va être activé. Il va se lier, c'est 3B qui voulait les activer. Il va se lier au facteur B. Donc, vous voyez que le facteur B, vous voyez, la molécule importante à la voie, c'est la voie alterne. Oui, la voie A, la voie alterne. Donc, la voie A, la voie alterne. Donc, sous cette forme liée, vous voyez, C3B, il va se lier avec le facteur B. L'ensemble, c'est lié au C3B. Il devient sensible au clivage du facteur D. Il dit le facteur D. Puisque le C3B, il va le cliver. Donc, il va le cliver en deux fragments. Il y a un facteur B, A, facteur B, B. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, le facteur B, A, on n'a pas vraiment parlé de ça. C'est une anaphylatoxine aussi, voilà. Le facteur B, B, il va rester lié au C3B hydrolysé. Il connaît C3B, B, B. Parce que le facteur B, B, voilà. C3B, il y a l'une, il y a. Le facteur B, B, il va se lier. Il n'y a pas que j'ai un facteur, mais il n'y a rien. Donc, parce que, c'est ce qu'on appelle la C3B, B, B. C'est ce qu'on appelle la C3 convertase alterne, bien sûr. Mais c'est classique, parce que classique, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Mais c'est une C3 convertase. Qui va, encore une fois, cliver, ça, plusieurs fois. Plusieurs fois. Il va former les N, C3A. Il va cliver le C3A en N, C3B, N, C3A. Encore une fois, donc, à deux mois, c'est des anaphylatoxines. Les N, C3B, il y a plusieurs molécules de la C3B, vont se lier au C3B, B, B, qui est la C3 convertase. Il y a cette même. C'est une molécule S. Donc, c'est la C3B, B, 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 facteur B, A, C3B. Voilà. C'est le C3B. Et, d'ailleurs, il va t'abonner à la C3 convertase. Une fois. Donc, il va y avoir une nebzef molécule maintenant. Donc, Hedia, complètement raide, la grande molécule, on l'appelle la C5 convertase alterne. Donc, il faut préciser, parce que la C5 convertase classique, elle est différente. Ce n'est pas comme la C5 convertase alterne. Elles ne sont pas identiques, mais elles donnent la même fonction. Donc, la C5 convertase alterne, elle va cliver le C5 en C5A et C5B. Le C5B, la même chose, Hedia, il va se fixer sur la membrane activatrice, la membrane des micro-organismes, avec, il va recruter, ou là, avec le C6, le C7, le C8 et plusieurs C9 pour former le complexe d'attaque membrane responsable de la lise osmolaire. Vous connaissez la lise osmolaire. C'est une explosion de la cellule activatrice, la cellule responsable de cette activation. Et voilà, comme nous, on s'est débarrassé de cette bactérie, ou de ce micro-organisme. Donc, juste une petite remarque. Le globule rouge n'a pas besoin de C9 pour sa destruction. Donc, vous allez me dire, pourquoi le globule rouge ? Parce que, oui, c'est le globule rouge aussi, c'est un... Bon, le globule rouge, c'est pourquoi ? Parce que, par exemple, une cellule qui fait partie d'une en soi, qui ne fait pas partie du soi, plutôt. Donc, cette cellule, oui, je ne sais pas si le globule rouge, je vais te faire le corps, non, non. Le globule rouge, c'est un don du sang, et avec le sang, on ne l'accepte pas, l'essentiel. Donc, il y a complètement le globule rouge. Et là, nous avons une destruction qui n'est pas du soi, le globule rouge qui ne fait pas partie du soi. Il va être détruit. Ça, comment ? Il va former... Donc, il a une formation de complexe d'attaque membraneur pour l'attaquer, mais juste C9, non. Mais il ne va pas l'attaquer. Il n'y a pas, donc, C9 pour le complexe d'attaque membraneur. Il va s'arrêter seulement au C8. Donc, c'est-à-dire, on va former le C5B avec le C6, C7, C8 et C8 pour, donc, faire la liste de ce globule rouge. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, le globule rouge, par exemple, vous avez qu'on a amené un globule rouge, voilà. Il y a juste un détail pour ne pas se demander. Alors, donc, normalement, on a les rôles. Bon. Les rôles du complément. Donc, on a déjà... Petit à petit, mais là, on va juste les citer. Donc, on a tout d'abord la liste cellulaire par le complexe d'attaque membraneur qui est formé par le C5B, le C6, le C7, le C8, le C9. Juste pour le globule rouge, on n'a pas besoin du C9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amplification de l'inflammation par les anaphylotoxines. Qui sont les C3A et C5A. La domaine, c'est des anaphylotoxines. Ils vont amplifier la réponse inflammatoire par la sécrétion des citaux, par la sécrétion des prons inflammatoires. Les prons inflammatoires qui vont donc amplifier, il y a une édouée, l'inflammation plus aiguë. Ensuite, on a la clairance. Ah, elle dit, c'est une très importante. Elle dit, c'est une fonction très importante du complexe, du système du complément. C'est la clairance des complexes humains parce que leur excès favorise certaines maladies auto-immunes. Bon, qu'est-ce qu'on a dit ? La clairance, il y a une qui choisit pour éliminer ces complexes humains parce qu'on n'a pas besoin de ces complexes. Même, leur excès va favoriser certaines maladies auto-immunes qui vont attaquer le soi. Donc, les complexes humains activent la voie classique. Donc, c'est la voie classique qui va éliminer ces complexes humains. Donc, il y a un déficit de la voie classique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu la clairance des complexes humains. Voilà. Donc, il y a toujours les complexes humains qui vont causer ou provoquer des maladies auto-immunes. On a le phénomène ou le processus d'opsonisation qui se fait grâce au C3B et le C5B. Donc, le C3B et le C5B, c'est des opsonines. Vous connaissez normalement, certainement, l'opsonisation qu'on a déjà abordé dans les cours précédents. C'est un processus par lequel on va aussi faciliter la phagocytose qu'on appelle la cytotoxicité complexe ou la complément dépendante. C'est-à-dire, ces opsonines vont se lier aux antigènes d'une bactérie. Par exemple, oui, ils m'ont dit parce qu'elle a pu échapper à la cellule phagocytère. La cellule phagocytère n'a pas pu échapper à la cellule phagocytère. Donc, les opsonines vont se lier à des antigènes spécifiques d'une bactérie. Les opsonines ont des récepteurs spécifiques. Le C1R, chez la cellule phagocytère, ils vont se fixer. Donc, c'est un complexe formé par les opsonines et les antigènes de la bactérie. Le ensemble sera phagocyté, complètement. Donc, la cellule phagocytère peut enfin se débarrasser ou la phagocyté se complexe pour se débarrasser de cet antigène, on peut dire. Un autre rôle. Donc, on a la régulation de la réponse immunitaire par les LB aussi. Donc, on a l'implication des LB parce qu'on sait que les cellules lymphocytes B vont se différencier en les plasmocytes qui vont sécréter les immunoglobulines qui sont impliquées dans l'activation de la voie classique du système du complément. Le ensemble, voilà. On a une régulation de la réponse immunitaire par les LB. On va réguler. Un système du complément, il va réguler la réponse immunitaire assurée par les lymphocytes B. Dernier rôle, on a l'activation des cellules de l'immunité innée. Les cellules de l'inflammation, voilà. Qui sont représentées par... On a les cellules phagocytères, on a les monocytes, on a les polynucléaires neutrophiles, on a les cellules dendritiques. Voilà. Donc, c'est ça en général. On a une petite technique remarque, encore une fois. On est un petit peu en dehors du cours, mais voilà. Le prof à Tahana, c'est que toute maladie inflammatoire, c'est le lit des cellules tumorales et même directement la mort. Donc, toute maladie inflammatoire va donner la possibilité de la prolifération et de la présence. Donc, la prolifération, elle va permettre la présence des cellules tumorales et qui va certainement aboutir malheureusement à la mort. Voilà. Donc, on va lancer à la fin. Alors, là, il nous reste juste normalement la régulation du complément. Alors, donc, la régulation du complément, donc bien sûr qu'il va s'activer en premier lieu, il y a des facteurs qui vont l'activer. Mais ensuite, il faut l'inhiber, bien évidemment. Donc, il faut qu'il soit inhibé. Donc, il y a des protéines, il y a des enzymes spécifiques qui vont l'inhiber. Il y a le C1 inhibiteur, c'est un régulateur. C'est le seul régulateur de la voie classique. Le déficit théorique, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va provoquer des oedèmes onduoneurotiques ou labradikinines. Voilà. Des oedèmes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, comment précisément il va inhiber la fixation du C1S ? Parce que je vous ai montré qu'il y avait le complexe C1, il est formé par le C1Q, 2C1S ou 2C1R. Donc, il va inhiber la fixation, parce qu'il y a des sous-unités liées, les sous-unités liées. Après activation, il va se lier. Il va se lier en premier lieu, les sous-unités liées. Donc, c'est l'enzyme qui va se lier. Donc, une fois le complexe C1 a fini son travail, ce régulateur va venir, il va inhiber la fixation. Il va empêcher la fixation du C1S et donc, il faut qu'il y ait le complexe. Ensuite, il y a le MCP, le CD55, il y a le DAF aussi, c'est le CD59. Donc, ces deux CD, c'est des éléments membranaires, voilà, les produits membranaires. Leur déficit, il va causer l'HP1, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, voilà, c'est une maladie. On a également le C4BBB. On a aussi le facteur H et le facteur I, ils vont inhiber la voie alterne, ils sont appliqués sur la voie alterne. Il fait A, le facteur B, le facteur D aussi, donc voilà. Donc, il fait A, le facteur H ou I, au moins ils vont inhiber la voie alterne. Leur déficit, il va provoquer le syndrome hyperurémique, voilà. Le facteur D, c'est un stabilisateur. Là, on a vu que le facteur H, il va cliver le facteur B, une fois le facteur BA, c'est lié au C3B hydrolysé. Donc, là, il va stabiliser. Là, C3, convertace de la voie alterne, voilà. Donc, de moins, c'est des notions à apprendre. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, je pense. Non, c'est la fin, oui. Alors, non, je suis là, ça. Bon, donc, c'est le déficit. Alors, pour le déficit en complément, donc, on finit avec ça. Donc, il y a un déficit en complément, donc, bien sûr, il y a des problèmes. Parce qu'on a vu que le système du complément, il y a de plusieurs rôles. Il est impliqué dans pas mal de fonctions, surtout la réponse immunitaire innée. Donc, principalement, c'est pour la réponse immunitaire innée. Donc, dans son déficit, il va causer pas mal de conséquences négatives. Donc, alors, le déficit en voie classique, il va causer des maladies auto-immunes. On a Chiffna, parce que, parce que, parce que j'ai aidé la clairance des complexes immunes. Ensuite, le déficit en C3, il est incompatible avec la vie, malheureusement. C'est la mort directement, parce qu'on a Chiffna C3. Donc, à ce moment, c'est le but. C'est le but du système du complément. C'est d'activer le C3 pour assurer, voilà, des optionnines. Donc, plusieurs, voilà, vous avez vu. L'essentiel, le C3, il est très important. Il est très important. Donc, directement, vous avez... Bien sûr, il y a d'autres fonctions qu'on n'a pas vraiment abordées, mais l'essentiel, son déficit, il va causer directement l'armement. Le déficit en C5, il va causer plusieurs infections. Des infections à répétition. Voilà, le C5, enfin, le complexe C5, C6, C7, C8, C9. Tout ça va causer des infections à répétition. Pourquoi ? Parce que, là, le ensemble, il va constituer, le complexe d'attaque membraneur. Donc, mais où l'échelle du complexe d'attaque membraneur, et, enfin, c'est que l'on est des infections. Les micro-organismes à infection, ils vont trouver, donc, un milieu qui va leur permettre de proliférer, de, voilà, de vivre, de vivre, tout simplement. Le déficit en facteur B, eh bien, il va causer la GNA, qu'on appelle la glomerulonefrite aiguë post-infectieuse. Donc, voilà, c'est une maladie aussi. C'est une maladie infectieuse, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est des maladies auto-immunes. Le déficit du système du complément, ça va causer des maladies auto-immunes, ça va causer des infections. Parce que le système du complément, il est impliqué dans la réponse immunitaire innée. C'est une réponse immunitaire surtout aux agents infectieux, aux agents inflammatoires, infectieux. Donc, le déficit, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire des agents infectieux, qui ont causé des infections normales, et qui ont causé des infections en répétition, et des maladies auto-immunes. Voilà, donc on arrive à la fin du cours. Alors, il nous restait juste cette partie, donc on va faire un dosage fonctionnel. Donc ça, là, pour explorer les protéines du complément, on va faire un dosage fonctionnel CH50. C'est une exploration, c'est une activité hémolithique ici, et non pas hémolithique. Hémolithique à 50%. On va explorer surtout les protéines de la voie classique. Donc, notre but, c'est de savoir est-ce qu'on a beaucoup de protéines du complément ou non. Donc, si je trouve beaucoup de protéines du complément, c'est-à-dire que j'ai un système du complément très important, et donc j'ai une lise très importante, et donc j'ai un complexe d'attaque membraneur très important encore une fois. Si c'est le contraire, et bien c'est le contraire, tout est l'inverse. Voilà, donc on va explorer ces deux. Si je trouve les deux protéines, donc les protéines, je vais les trouver normaux, c'est-à-dire le déficit n'a pas touché la voie d'activation du système du complément, de la voie classique précisément, mais plutôt, il a touché le complexe du C5 jusqu'à C9. Voilà, parce que non, on va doser les protéines C3 et C4. Il a prénait en normaux, des taux normaux, et bien c'est normal, le problème, c'est pas la voie d'activation, c'est dans le complexe C5 et C9, c'est le complexe d'attaquement membraneur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un taux important, donc à 50%. Si je trouve inférieur à 50%, c'est un déficit homozygote. Il a le dosage, ou bien le pourcentage, je le trouve entre 50% et 80%, c'est un déficit hétéozygote. Donc voilà, alors c'est la fin de cette vidéo, du système du complément, j'espère que l'explication qu'elle me l'a. Donc je vous dis merci pour votre attention, et bon courage. Voilà.